Ah la musique, des millénaires qu'elle nous accompagne et elle continue d'avoir de puissants effets. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science et aux nombreuses études qui fleurissent, on continue d'en apprendre sur elle. Je vous propose donc de découvrir une dizaine de ces résultats d'investigation musicalement scientifique. Je suis coup de vent et nous sommes partis pour 10 faits scientifiques concernant la musique. Let's go ! Bon, autant commencer par l'évidence et rassurer tout le monde dans cette pièce. Écouter de la musique est bon pour vous. Des dizaines d'études le montrent. La musique peut par exemple réduire le stress, l'anxiété. Si je ne vous apprends rien à ce stade, dites-vous que ce résultat a fait l'objet de nombreuses et nombreuses études. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la suite. Vous avez encore frissonné lors de la dernière écoute de votre morceau préféré ? Eh bien, sachez que c'est dû à tout un tas de neurotransmetteurs qui sont libérés lorsque vous écoutez de la musique. Et parmi eux, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, donc c'est-à-dire une substance chimique qui transmet l'information d'un neurone à un autre. Et elle participe notamment à moduler les plaisirs ainsi que les réactions émotionnelles. On la retrouve aussi dans le cadre d'addictions, du plaisir sexuel, de l'amour. Elle est aussi impliquée dans la motivation en fonctionnant sur une base de système de récompense. Et elle a aussi un rôle dans le contrôle des mouvements du corps. Mais attention, elle n'est pas responsable entièrement de tout ça. Disons qu'elle joue un rôle, elle y participe. D'ailleurs, de nombreuses drogues permettent de stimuler la production de dopamine et d'enclencher des dépendances, car on peut devenir accro à cette dopamine. Par ailleurs, une étude a montré que lorsque vous anticipez le pic d'une musique, c'est-à-dire le moment qui va vous faire le plus d'effet, eh bien il se passe dans votre corps la même réaction que si votre cerveau anticipait ce qu'il allait manger. La dopamine, à même titre que de nombreux neurotransmetteurs, pousse un petit peu à pratiquer certaines activités plutôt que d'autres. En effet, si vous avez le choix et que vous êtes en train de pratiquer une activité qui génère peu de dopamine, donc de plaisir, il y a peu de chances que vous reveniez dessus. Et c'est peut-être ce qui explique que la musique soit restée si proche de l'homme pendant toute son évolution. Si cette dernière lui procure du plaisir, alors pourquoi s'en passer ? Selon une étude du MIT, si vous êtes musicien, alors en moyenne 40 nuits sur 100, vos rêves contiennent de la musique. Et si vous n'êtes pas musicien, eh bien en plus d'avoir raté votre vie, eh bien vous n'aurez le droit qu'à 18%. Quatrième fait, il existe une minorité d'activités qui sollicitent l'ensemble des parties de votre cerveau et la musique fait partie de ces activités. En effet, selon des IRM menées par le docteur Vinou Alluri de l'université, en Finlande, eh bien il a démontré qu'écouter de la musique sollicite un énorme réseau de neurones, incluant des airs responsables des capacités motrices, des émotions ou encore de la créativité. D'après le docteur Hervé Platel, c'est carrément une symphonie neuronale mettant en jeu les quatre lobes cérébraux, le cervelet ainsi que l'hippocampe. Et du coup, ça doit l'activer encore plus pour les joueurs de musique, non ? Eh bien il s'avère que la pratique musicale régulière augmente dans un premier temps la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à recycler certaines zones défectueuses pour les affilier à des capacités plus utiles. Par exemple, chez les aveugles, la partie du cerveau responsable du traitement visuel ne leur sert plus à grand chose. Du coup, le cerveau va la recycler et il va par exemple l'affilier au sens du toucher. Du côté mémoire, les musiciens sont sacrément gâtés. Des études ont montré que dans un premier temps, elle augmente la mémoire à court terme. Et des études dans le milieu scolaire ont montré que les capacités d'attention et de concentration sont renforcées. On peut aussi ajouter que les musiciens ont un hippocampe plus développé. Car il est au passage à noter que la plasticité, dont on parlait tout à l'heure, s'applique ici. Lorsque vous apprenez une nouvelle activité, eh bien votre cerveau se réorganise plus ou moins pour allouer des ressources à cette activité. Et du coup, c'est valable aussi pour la musique. Bon, évidemment, plus vous allez commencer tôt la musique, ou une activité en général, plus vous aurez de facilités à progresser dans cette activité. Simplement parce que lorsque vous êtes en croissance, votre cerveau se modifie plus facilement. Passer l'âge de 20 ans, c'est une autre histoire. Et dans un deuxième temps, l'étude a montré que la pratique augmente la taille du cortex. Pour le démontrer, elle a analysé le cerveau de plusieurs musiciens, de professionnels à amateurs, en passant par intermédiaires. Ils en ont déduit que l'augmentation de la taille du cortex varie en fonction du degré de pratique. Numéro 6. La musique est capable de réguler les battements de cœur, la pression artérielle, et même le rythme respiratoire. Le système cardiovasculaire se régule en fonction de la progression de la musique, et notamment des variations. Donc on va avoir les crescendos, les décrescendos, par exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que les notions de tension et de relâchement sont très utilisées en musique, et notamment pour les DJs, qui communiquent avec le cœur de la foule grâce au BPM, battements par minute. En gros, c'est le tempo. Lorsque le set vient juste de commencer et que la foule est encore froide, eh bien le DJ placera les BPM très bas. Puis, fur et à mesure, en fonction de l'énergie de la foule, il va augmenter son tempo, pour en général finir sur des tempos très très rapides. Et même si chaque DJ a ses préférences de plage de tempo, où il va plus ou moins stationner, je pense que la majorité tombe d'accord sur le fait qu'il vaut mieux commencer par un deep house, et finir par un drum and bass plutôt que l'inverse. Il n'est pas rare de voir des musiciens classiques, qui en général se sont tapés 9 ans de solfège, retourner brutalement leurs vestes et se jeter corps et âme sur du métal. Et il est d'ailleurs encore moins rare de parler classique avec un métalleux. Y a-t-il donc un lien entre ces deux genres de musique ? La science nous dit que les fans de métal et les fans de classique ont un profil psychologique très proche. Une étude s'est amusée à poser des questions sur le caractère des musiciens de différents genres. Pour ceux qui se demandent quel est le lien entre profil psychologique et musique, ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'une autre vidéo. D'après cette étude, ils sont tous les deux très gentils, très créatifs et ont beaucoup d'assurance. De plus quand on y pense, les deux genres ne sont pas si différents que ça en terme de composition. Il suffit d'écouter des morceaux de métal sans les effets de distorsion et compagnie, donc juste des versions clean, et à l'inverse d'écouter des morceaux de classique avec de la distorsion pour se rendre compte qu'on arrive très vite à des résultats qui sont au final proches. Pour vous en rendre compte, je propose qu'on fasse l'expérience. Sous-titrage ST' 501 Bref, maintenant qu'on a ces infos, et si on essayait de les utiliser dans le domaine médical ? En 2013, en Israël, une unité néonatale de soins intensifs, c'est la section qui s'occupe des enfants qui sont nés avec des anomalies, des malformations cardiaques, vénales ou rénales. C'est en général des pédiatres et des spécialistes qui interviennent. Et donc cette unité a passé de la musique à 272 nourrissons prématurés, et ils ont obtenu de très bons résultats. Ils ont en effet constaté que des berceuses donnent lieu à des fréquences cardiaques plus faibles et un apport calorique plus élevé. Bon, ça a l'air de marcher, et si on continuait ? Car la musique peut atténuer jusqu'à soigner l'anxiété, Parkinson, Alzheimer, la bradykinésie... Alors, comment ça fonctionne ? Comment la musique s'y prend-elle pour soigner ? Et bien elle va stimuler tout un tas de neurones, dont les neurones dopaminergiques, qui sont en gros responsables du mouvement. C'est ceux qui sont chargés de déclencher les mouvements, et qui sont affectés dans le cas de Parkinson. Une diminution de l'efficacité de ces neurones correspond à une perte de contrôle du corps. Et quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi on a envie de bouger lorsque l'on entend une musique. La musique stimule les airs motrices du cerveau. Dans le cadre de troubles du mouvement, et bien un autre exercice peut être utilisé. On passe aux patients de la musique avec des rythmes réguliers, et on essaye de les faire synchroniser leurs pas à la musique. En plus d'avoir des résultats nettement meilleurs que sans musique, parfois cela produit des effets miraculeux, qui poussent même certains établissements, à New York d'abord, et maintenant en France, à proposer des cours spécialement dédiés aux malades de Parkinson. Mais elles stimulent aussi ceux qui sont sollicités pour la communication. Alors, petit exercice pour les patients atteints d'aphasie. On leur demande de répéter un mot ou des phrases en chantant. Le résultat, après plusieurs sessions d'entraînement, est assez étonnant, puisque les patients, au final, arrivent à répéter des mots ou des phrases lorsqu'ils entendent une mélodie qu'ils connaissent. Ils sont capables de les fredonner. Donc autrement dit, ils parlent en chantant. Mais ils parlent. Ainsi, en demandant à ces neurones d'agir, la musique permet peu à peu de récupérer le contrôle de soi et la capacité de communiquer. Des résultats ont d'ailleurs même été obtenus dans le cas de traumatismes crâniens. Bon, ça commence à faire pas mal, n'est-ce pas ? Et en plus de tout ça, la musique est un excellent antidouleur. D'après plusieurs études, dont celle du UK Journal Advancing of Nursing, elle permet de réduire les douleurs chroniques de 21% et la dépression de 25%. Par ailleurs, certains hôpitaux l'utilisent pendant l'accouchement pour réduire la douleur ou pour compléter l'utilisation de l'anesthésie pendant la chirurgie. Bon, maintenant, je pense qu'on peut dire que la musique a vraiment sa place dans le domaine médical. Et en fait, ça porte même un nom. On appelle ça la musicothérapie. Pour reprendre la définition de l'OMS, la musicothérapie, c'est une des composantes de l'art-thérapie qui consiste à utiliser la musique comme outil thérapeutique pour maintenir, rétablir ou améliorer la santé mentale, physique ou émotionnelle d'une personne. Cette médecine est née dans les années 60 et on appelle ceux qui la pratiquent les musicothérapeutes. Voilà, si vos deux passions sont la musique et la science, alors vous savez quoi faire comme métier. Quand on y pense, les métiers qui utilisent à la fois la science médicale, la sensibilité artistique et le social, eh ben, ils sont pas si nombreux que ça. Voilà, j'espère que cette petite compilation d'études t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne. Je fais tout un tas de petites vidéos autour de la musique. Voilà, en attendant, faites péter les décibels ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !